Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du patch 14.8 qui est, on va dire, un patch où il y a énormément de buff, encore, parce que si je ne me trompe pas, le patch avant, le patch 14.7 aussi, il y avait énormément de buff, c'est ça ? On est sur encore plus de buff, voilà. C'est un peu le buff, enfin, le patch duquel tout le monde avait peur, parce que tout le monde avait vu, on va dire, le... comment dire... Tout le monde avait vu à quel point, genre, alors, les personnages qui étaient buff dans ce patch-là faisaient extrêmement peur, parce que c'était le genre de personnage où tu n'avais pas envie qu'il soit, genre, très très fort. Mais de toute façon, on va y venir indépendamment pour chaque personnage, mais en dehors de ça, on a aussi pas mal de trucs intéressants, notamment, on a le dénerf en professionnel, notamment, de Azir et Zeri, ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est censé être, du coup, des champions qui sont plébiscités depuis pas mal de temps, Azir encore plus longtemps que Zeri, d'ailleurs, puisqu'il était plébiscité déjà de même depuis 14.1, et on a d'autres champions comme Zack et Briar qui s'ennervent dans les plus bas Elo, même si, honnêtement, le changement sur Zack pourrait très bien aussi être un changement pour le haut Elo, tellement ce personnage est également extrêmement... comment il s'appelle ? Bah, il prolifère, quoi, pas mal en haut Elo, ça c'est sûr. Bref, on est aussi déjà, justement, sur Smurid of the Kaiser et le nouveau Scarner. Je vais pas trop, trop pouvoir m'exprimer à ce point sur le nouveau Scarner, parce que j'ai pas encore fait de game contre ou avec lui, et je l'ai pas vu en pro. Donc, voilà, c'est... on va dire que je vais donner un petit peu mon avis d'après ce que j'ai vu sur lui, mais pas extrêmement... genre un avis qui serait extrêmement... comment dire... basé sur quoi que ce soit de tangible, on va dire. Mais bref, il y a aussi des hotfix, dont un hotfix sur Scarner, mais on parlera de ça à la toute fin, évidemment, puisque c'est certainement en réponse aux changements précédents. Alors, c'est parti ! Donc, en vanguard, donc en gros, vanguard sera activé à partir de ce patch-là aux Philippines, mais... pour ce qui est de notre patch à nous, ce sera... enfin, notre patch, notre serveur à nous, on va dire, qui est donc le ouest, ce sera apparemment dès le patch 14.9, donc le prochain patch. Normalement, si vous lancez LOL maintenant, vous avez un petit pop-up qui dit « Ouais, LOL, bravo, vous pouvez installer Vanguard, c'est bien, vous êtes éligible, ça marche. » Donc, bon, ça y est, ils ont fini enfin par terminer un petit peu leur implémentation et, on va dire, le trouble shooting, on va dire. Donc, au moins, on va dire qu'on va en finir avec cette histoire très très rapidement, avant de pouvoir voir un peu quel impact ça va avoir sur le jeu en lui-même. Donc, champion. Donc, Akali a, du coup, des PV qui sont augmentés en début de partie pour qu'elle puisse atteindre de manière plus stable au milieu à la fin de partie, ok. Donc, elle a des PV de back qui sont montés de 30, ok. Est-ce que c'est impactant ? Pas tellement. En réalité, on va dire que 30 HP, bon, c'est un quart de cristal de rubis, c'est pas énorme, c'est basiquement la moitié de la rune, je crois, qui te donne des HP au tout début. Je vais pas dire, je peux regarder sur l'Hololytics normalement, si on clique sur Akali, lol. On est où à peu près ? Est-ce qu'on allait ? Ça, voilà, parfait. C'est celui-là, je crois, celui-là. 65 L, voilà, c'est ça. C'est la moitié de cette rune-là qu'elle a gagné. Bon, ça reste intéressant quand même, mais j'avoue que comme c'est moins d'une auto-attaque et que généralement, Akali va jamais faire des combats en early game avant son 6 qui vont se baser sur 30 HP de différence, je pense pas que ce soit si impactant que ça, ça m'a l'air d'être plus simple et c'est beaucoup autre chose. D'autant plus que la plupart du temps, Akali, c'est un personnage qui a tendance à partir sur des trucs genre le bouclier de Doran, à partir sur des runes potentiellement un peu défensives dessus, et ça fait que généralement, elle a pas forcément besoin, voilà, c'est ça, généralement, elle est sur du gros boneplating et sur du overgrowth, ou du second win, ça dépend un petit peu du truc. Le fait est que du coup, il y a des très fortes chances pour que ce champion-là soit pas particulièrement un champion qui soit buff à cause du coup de ce... Comment dire ? Qui soit vraiment genre un niveau de puissance qui soit augmenté grâce à ce plus 30 d'HP parce qu'il y a énormément d'outils de régénération qui existent déjà et qu'Aali utilise, qui font que la plupart du temps en lane, même si elle peut prendre énormément d'HP et qu'elle peut être amenée à back parce qu'elle est genre sous un certain seuil d'HP qui peut potentiellement s'apparenter à un seuil d'HP qui est proche de ce qu'elle a obtenu, même si c'est pas vraiment le cas, on va dire. La plupart du temps, c'est un champion qui a tendance à graviter autour des 50% d'HP parce que du coup, c'est là que le bouclier de Doran, la paire est gêne, on va dire, le plus souvent. Donc ouais, c'est pas forcément un changement qui va être si impactant que ça pour elle. Après, peut-être que du coup, ça peut aider légèrement justement ce que je vois, certains starting sur Darkseed, mais je pense que ça doit être des match-ups très spécifiques parce que je le vois que genre, ouais, basiquement un quarantième des games, donc c'est bon, c'est pas forcément extrêmement visible, on va dire. Tiens, j'aimerais bien voir 14.7 pour 14.8, quel est le winrate qui change ? On a 51%, donc on est... Ouais, c'est ça, on est sur un... C'est ça, on est à peu près sur un truc qui est aux alentours de 50% de winrate à peu près. Ce qui est très très bien pour un champion comme Akali. Et là, si on prend 14.7, je peux pas le voir, ça y est, ça charge pas. Bon, ça charge pas. Bref, tout ça pour dire que c'est un champion qui de toute façon doit rester à peu près ce winrate-là puisque c'est un champion qui est normalement censé être gatekeep par son potentiel mécanique, on va dire. Ce qui fait que si le personnage arrive à plus de 50% de winrate, ça veut dire que même les personnes qui sont, on va dire, pas aussi fort avec le personnage... Ok, oui, il y a une petite augmentation, mais c'est pas incroyable, on va dire. En tant que puissance, c'est quasiment égal à un placebo, pour être honnête. Attends, on est sur combien, là ? 51, ok. 50, 93, tout 51,2, d'accord. Donc c'est du 0,3% winrate supplémentaire, basiquement du placebo. Basiquement du placebo, donc tu vois que Akali est buff, tu la joues en pensant qu'elle est buff et en imaginant qu'elle est buff, et du coup tu performes mieux. C'est l'effet Pygmalion à peu près. Bon, c'est tout ça pour dire que le personnage est pas particulièrement, on va dire, buffé de fou avec ça. Et je pense pas que ça va énormément aider ce mauvais match-up. Azir, la régénération de PV de tous les 5 secondes passe de 5 à 3,5. Ouais, ok, pourquoi pas. Et les gars magiques du coup, du Z, passe 0,77, plus 50, 118, plus 55% de la puissance, à 0,77, plus 50, 110, plus 50% de la puissance. Ok, 50% de la puissance, c'est le même ratio AP. Ok, très bien. Bon. Donc ça déjà on s'en fout, on parle de spécifiquement ça, du coup. Qui est du coup la régénération de PV de tous les 5 secondes, qui passe de 5 à 3,5. Donc ça veut dire que tu régénères 1,5 PV de moins toutes les 5 secondes. Alors là, ça paraît comme étant pas beaucoup. Et quand tu regardes, en réalité, dans une phase de lane, on va se dire, imaginons que tu passes, quoi. Imaginons que tu fasses genre un back tous les 3 minutes à peu près, on va se dire. C'est ça. 3 minutes, ça fait 180 secondes que tu divises par 5. Je suis en train de phase out, en fait, pour le coup. Là, c'est 12, 24, 36, c'est ça. C'est 36. 36 fois 1,5. Putain. Pourquoi est-ce que c'est quand j'essaie de faire les choses, on va dire, de tête, c'est les trucs que je devrais faire avec une calculatrice, attendez. Donc, alors, on a dit, si on passe 3 minutes en lane, du coup, donc ça fait 180 secondes, en gros. On va dire que tu vas passer entre guillemets 3 minutes en lane avant de back, sachant que c'est potentiellement plus ou moins, mais on va dire que c'est un average. Que du coup, on va diviser par 5 pour avoir du coup la régénération de tous les 5 secondes. Donc ça, c'est 36, c'était un plus 1, mais c'est un plus 1,5. Donc c'est fois 1,5. Donc c'est un buff de 54 HP. On va dire, sachant qu'il faut les avoir perdus, il faut ne pas être full life, mais techniquement, on va considérer que c'est full life. C'est ok, tiens, mais c'est pas un truc énorme, on va dire. Pour être honnête, évidemment, ça peut aider sur certaines lanes, enfin, je pense, ne pas aider sur certaines lanes de perdre 54 HP par seconde. Enfin, 54 HP en 3 minutes, c'est ça. Mais, ouais, c'est une auto-attaque à peu près. On va dire que tu vas pouvoir te prendre une auto-attaque de moins par phase de lane, entre guillemets, ce qui n'est pas non plus un truc incroyable. C'est définitivement un truc qui peut être min max, pas du tout. Non, je pense qu'on va dire qu'il est légèrement moins fort, mais que ce n'est pas forcément un nerf sur lequel les gens vraiment peuvent jouer, on va dire. Ça, c'est sûr. Et après, par contre, on va dire que le différentiel va aussi être ajouté avec, du coup, le Z, qui va perdre, du coup, genre 8 de dégâts. 8 de dégâts au niveau 5. Non, clairement, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que le moment où tu arrives au niveau 5, au niveau du Z, qui est genre le niveau 9... Non, pas le niveau 9, c'est 2, ça. Si ? Le C9. Faut que je regarde. Ouais, ça, c'est 9, exactement. Donc, c'est le niveau 9, où tu arrives au niveau 5 avec ton Z. Honnêtement, on arrive au niveau où genre 8 de dégâts sur un Z, ça ne fait quasiment aucune différence. Donc, pas forcément un truc si impactant que ça. Briar. Alors, le site de grossence en PV qui passe de 100 à 95. Donc, encore une fois, c'est du 5 d'HP par niveau en moins. Pourquoi est-ce que je ferme la calculatrice ? Ouais, ok, d'accord. On est sur un magnifique 85 HP en moins, au niveau 18. Bon, encore une fois, ce n'est pas un changement incroyable. La portée passe de 450 à 475. Ça, c'est légèrement mieux. C'est un peu plus intéressant, même si on n'est clairement pas sur un truc incroyable. Je pense que c'est surtout pour être légèrement devant d'autres champions qui ont 475 de portée. Donc, ok. Donc là, on a les attaques ranges de tous les personnages. Donc là, on est à peu près à la range à partir duquel le changement commence à faire un truc. Mais après, vous voyez que ceux qui sont à 450. Bon, c'est Cartus, Morgana, Thresh, Vladimir. Ceux des trucs incroyables non plus. Ça va permettre, du coup, techniquement à Briar de pouvoir Q avant que ces personnes-là puissent les auto-attaquer. Et par contre, ça va le mettre au même niveau que Ivern. Après, pour tout ce qui est du reste, on va dire, des champions un peu plus élevés en termes de portée, notamment les trucs genre Lucian, Sja Samira, tout ça. Ça veut quand même dire qu'ils peuvent auto-attaquer avant que Briar les stun. Ça, c'est sûr. Après, ça leur donne moins de marge de manœuvre, on va dire. Peut-être que c'est des trucs de micro-match-up. Par exemple, où Lucian ne peut pas auto-attaquer puis dash avant de se prendre un Q-spell maintenant, puisqu'elle peut le lancer de plus loin. Ce genre de trucs, mais en réalité, bon, on voit que la plupart des personnages, on va dire, qui se faisaient déjà à haute range par le Q, sont déjà à haute range de pas mal, on va dire. À part des trucs comme Gnark, il y avait 50 de range de différence, et à la limite Graves, c'est pas non plus des changements qui sont si impactants non plus que ça. Mais ça peut être intéressant dans certains gangs, puisque ça peut lui permettre de trouver un Q-max range un peu plus facilement, au moins, on va dire ça. Et derrière le Z, du coup, par contre, la vitesse d'attaque bonus va passer de 5410 à 5595. Ça, ça fait mal, pour le coup, ça fait mal, parce qu'on va dire que le 1% d'attaque speed au début du jeu, on s'en fiche un peu, pour être honnête. Mais par contre, le fait de perdre, genre, 15% de vitesse d'attaque bonus au niveau 5, c'est énorme, pour le coup. Et du coup, je sais pas trop quel est le but de tout ça, parce que, en fait, je vois que... Ouais, c'est pour qu'elle puisse sauter sur des balises. Peut-être qu'il y a des interactions avec certains murs, qui font que, du coup, le Q-spell, faut que ça, elle est un peu plus mobile. Par contre, je pense que, en aucun cas, est-ce que ça permet de compenser le 15% du Z d'attaque bonus, de diminuer du Z, quoi, pour le coup. Je pense que c'est un des plus gros nerfs qu'a subi Briard, depuis qu'elle se fait changer tous les patchs. Ce qui est quand même quelque chose à dire, pour le coup. On est clairement loin de ça, et j'ai peur que ce soit le nerf qui soit le nerf de trop haut pour Briard, parce que c'est un peu... On va dire que les nombres absurdes qu'elle avait sur certains sorts, notamment le nombre de 110% d'attaque bonus sur son Z, c'était potentiellement ce qui faisait tenir le personnage. Et ça me pose pas le problème qu'on vienne nerf, ce qui fait que le personnage est fort lorsqu'il est trop fort, mais le problème, c'est que là, Briard, on a vraiment nerf tout ce qui était autour de ce numéro, enfin, de ce nombre-là, avant de nerf ce nombre-là. Du coup, c'est un peu comme si tu pétais le dernier pilier de la maison, quoi. Au bout... Enfin, là, j'ai peur que ça fasse vraiment s'écraser, on va dire, toute la maison de Briard. Mais après, peut-être que je me méprends... J'avoue que je ne suis pas la personne la plus expérimentée sur Briard, mais c'est vrai que c'est un patin qu'on a l'habitude de voir sur pas mal de personnages, et j'ai peur que ça arrive à Briard à ce moment-là. Draven, alors les dégâts physiques bonus du Q passent donc de 40-60 plus jusqu'à 115% des dégâts bonus à 45 ! 65 plus 75 à 115% des dégâts bonus, ok. Ça ne sert à rien, on s'en fout. Vraiment, 5 des dégâts pour une H, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Vraiment, genre, là, c'est... Quand t'as une auto-attaque qui t'est fait du moins 200 à chaque fois qu'elle t'attaque, parce que là, ce n'est même pas des dégâts, genre, les dégâts de l'auto-attaque, c'est des dégâts bonus, c'est-à-dire que t'as les genre 100 et quelques, 80 on va dire en début de lane, quand même 60. Tu sais quoi, on prend 60 ? De... d'AD, pas même pas d'AD en fait, de dégâts que tu prends en auto-attaque par Draven, et en-dessus de ça, t'as du coup le 40, qui devient maintenant 45, attention. Là, on passe à 100, et derrière, on a 75% des dégâts bonus, on est genre du 150, quasiment, voilà, 180, tout comme ça. Donc, ça pour dire que, genre, est-ce que 5 de dégâts, ça fait de la différence sur cette situation-là ? Pas du tout. Ça ne fait pas une différence énorme, parce que Draven n'est pas connu pour être un champion avec énormément d'attaque speed, au contraire, c'est surtout un personnage qui a l'habitude de prendre énormément d'items qui ne donnent pas d'attaque speed, et au contraire, de prendre des items du genre des ponts grosses, faux, spectrales, tout ça, ce genre de truc. Alors, je crois qu'il y avait une itemisation de Draven qui partait sur les trucs genre Trinité, mais ça ne m'a pas du tout l'air d'être le cas actuellement. Ouais, c'est ça, là, vous voyez, enfin, c'est... Avoir les Verts Darker, on est sur quasiment que des items de dégâts purs, quoi, on va dire. Donc, on n'est vraiment pas sur... On n'est vraiment pas sur un personnage qui va prendre énormément d'attaque speed, donc il ne va pas mettre quasiment... Enfin, énormément d'auto-attaque. Donc, ça ne peut pas t'aider dans un 100-0, on va dire, énormément, parce que tu vas gagner, quoi, 20-25 de dégâts sur un 100-0, à tous les coups, sachant que c'est sans prendre en compte la mort, déjà, évidemment, puisque du coup, ça sera encore réduit. Et derrière, en fait, c'est même en trade, c'est encore pire, parce que, pour le coup, à partir du moment où tu mets une ou deux haches, c'est la différence entre si tu mets un bon ou un mauvais trade. Ce n'est pas parce que tu rajoutes 5 de dégâts, voire 10 de dégâts sur le trade que ça y est, tu es, genre, positif et que tu peux commencer à harceler encore plus les adversaires. Donc, vraiment, pour moi, ce nerf, enfin, ce buff, justement, parce que c'est un buff, n'a absolument aucun intérêt. Je pense qu'en vrai, je dis que c'est un buff, mais je ne sais même pas si on peut le considérer comme un buff, tellement c'est insignifiant, quoi. Galio. Sade de base, la vitesse de base qui est augmentée, il rebuff, Galio ? Non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe avec Galio ? Pourquoi personne ne le joue ? Non, parce que, ça, ce n'est pas normal. Genre, sans déconner. Il est un peu au-dessus du win rate global, mais, genre, personne ne le joue. C'est normal, ça ? Ah oui, non, mais le gens jouent. Ok. Non, mais ça explique pas mal de choses, du coup. Ok. Non, mais le gens le jouent au P. Ok. D'accord, d'accord. Du coup, du coup, du coup. Je vais essayer de repartir sur un sujet normal. Ouais. Donc, on augmente sa unité des déplacements de base, ce qui est bien, parce que ça va lui permettre de revenir plus rapidement à la lane après avoir ulti, lol. Ou plutôt de revenir aussi plus rapidement de sa base aussi, potentiellement. Ce qui fait que ça lui permet de roam plus facilement, en général. Ça peut lui permettre en lane d'esquiver quelques spells aussi. Ça peut être... Enfin, la movement speed, c'est extrêmement craqué comme stat, de toute façon. Donc, effectivement, ça m'a l'air d'être un buff vachement intéressant. Pour le coup, il y a des personnages qui se sont fait détruire parce qu'on leur a enlevé de la movement speed, qui est égale à ce que Caillou vient de recevoir. Donc, c'est assez big. Et d'ailleurs, le délire de récupération que tu spells passe de 12 à 7 à 11 à 7. Ça, pour le coup, ça n'a absolument aucun intérêt, pour le coup. Parce que le moment où tu as le Q spell qui n'est pas maxé, c'est-à-dire le moment où il t'a vraiment une différence de cooldown, c'est le moment où t'as pas de délire de récupération qui est réduite ou autre chose. Donc, ça n'a pas forcément énormément d'impact en prenant en compte ça. Ouais, franchement, 12 et 11 secondes. Enfin, ça, c'était aucun secret. Enfin, genre, bon, ouais. Heureusement qu'il y avait ce changement-là, pour le coup. Mais ouais, ok. J'aime bien à quel point ils mettent deux petits buffs, comme si on va dire que les deux buffs étaient de puissance similaire, alors qu'il y en a un qui est hydrogène-mont, mais l'autre, c'est vraiment genre... C'est un coughing baby, je trouve ça incroyable. Bref, ok. Graves ! La croissance de l'alité d'attaque. Donc, la croissance de l'alité d'attaque a été augmentée de 35% dans le cadre du rechargement pour les autres ressources que le gain de niveau, et le ratio de dégâts critiques par balles passe de 40 à 45%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire qu'en gros, il augmente... Enfin, il recharge plus vite quand il a plus de billets d'attaque, c'est ça ? C'est ça, ok. C'est plus intéressant que le pousser vers les objets d'alité. Si les changements de portafité sur rechargement sont un peu plus risqués, nous pensons qu'ils sont intéressants, et nous ajusterons plus tard s'il s'avère trop puissant. On verra, on peut regarder les autres fixes. La croissance de l'alité d'attaque a été augmentée de 35% dans le cadre du rechargement pour les autres ressources que le gain de niveau, ok. C'est-à-dire que si tu augmentes l'alité d'attaque, tu augmenteras vachement plus la vitesse de rechargement qu'avant. Je suppose que c'est ça qui se passe. Ce qui n'est pas dégueu pour le coup, le ratio de dégâts critiques par balles n'est pas non plus incroyable, on va dire 40 à 45%, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la différence de fou au niveau de son état système. Par contre, j'avoue que le rechargement, ça peut faire bizarre. Pour le coup, j'ai peur... Enfin, 35% c'est pas dégueu, on va dire, en termes d'augmentation du séance de rechargement. Donc, il faudra voir. Peut-être que Graves va se mettre à prendre un item d'attaque speed à un moment, ou peut-être commencer à prendre des berserker, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut clairement être un truc intéressant, en vrai de vrai. En plus, je pense que l'un des problèmes aussi qu'à Graves, l'étalité, ce n'est pas forcément tellement l'attaque speed, mais le fait qu'il n'ait pas forcément de rune, on va dire. Genre, si tu prends Graves l'étalité, qu'est-ce que tu fais comme rune ? Parce que tu prends, quoi, tu prends le jeu ? Tu prends Fleetwood War quand même ? Est-ce que tu prends, genre, Electro-Cute, même si la rune pue ? Enfin, c'est... Je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment de runes très intéressantes, Graves, à l'heure actuelle. Ce qui fait que... Il y a peut-être un argument pour partir sur des runes d'attaque speed, genre l'étal tempo ou l'île of Blade. Faudrait voir, même s'il sentrait plus l'étal tempo, pour le coup. Je me demande ce que ça pourrait donner en sustain, pour le coup. Qu'est-ce que les gens... Non, pas Galio, qu'est-ce que je raconte ? J'ai vu Galio, justement. Ok, c'est ça. Donc là, on est au 14.8, les gens prennent toujours un peu l'étalité, mais maintenant, ils prennent un peu de critères, mais vous voyez toujours 0 attack speed, pour le coup. Ok, intéressant. Et ils prennent bien Fleetwood War, que c'est bien ce qu'il me semblait. Je me demande s'il n'y a pas un monde où l'étal tempo peut se faire, parce que pour l'instant, sans game, ce n'est pas du tout le simple size nécessaire. Faudra voir. Faudra voir, faudra voir. Quels sont les autres fixes avec lui, du coup ? La compétence passive nouvelle destinée concernant l'étalité d'attaque. Donc la croissance de l'étalité d'attaque a été augmentée de 35% dans le cas de rechargement. Maintenant, ça a été supprimé. Ah, ok, d'accord, ok. Bon. Ok. Donc apparemment, ils ont vu que ce n'était pas une bonne idée. Ok, ça m'explique pourquoi ils ne prennent pas d'attaque speed, du coup. Et du coup, bon. Oubliez ce que j'ai dit au niveau de l'étal tempo. Ok. Incroyable. Et par contre, du coup, ils ont juste augmenté sa vitesse d'attaque de 2,6 à 3%, ce qui n'a absolument aucun intérêt ou aucun sens, parce que ce n'est pas ça le problème avec Graves, parce que la plupart du temps, quand il prend des étalités d'attaque, il passe plus de temps à recharger qu'à auto-attaque. Donc ce n'est pas du tout la bonne manière de faire le truc. Et 0,4% supplémentaire avec ses attaques. Sachant que c'est en plus des salles de croissance de base et que ce n'est pas du tout quelque chose qui va, on va dire, avantager particulièrement le Graves qui donne de l'idée d'attaque. Enfin, qui prend de l'idée d'attaque. Ça veut dire donc que cette itération de Graves qui avait potentiellement été rendue possible grâce à ses buffs est morte dans l'oeuf. Pas de chance. Donc quasiment rien qui a changé en réalité dans ce champion-là, à part le fait qu'il peut commencer à faire un build décrit. Et encore. Roy ! Alors, les dégâts magiques bonus passent de 35-180 selon niveau plus 30% de puissance à 35-180 plus 35% de la puissance. Quoi en buff Roy déjà ? Ok. Donc en gros, ils ont le seum qu'il n'y a pas autant de gens qui jouent au Roy parce qu'Aurély en sol commence à revenir et à prendre un petit peu sa place dans la méta en mid lane dans le sens où Roy, c'est surtout un personnage pot qui est fort contre les personnages mid lane genre Azirtalia, tout ça. Et Aurély en sol, c'est un mage qui scale, qui est souvent pris en réponse à des Azirtalia, etc. Donc, on va dire que, je pense que c'est surtout pour ça que les gens ne prennent pas plus autant Roy, d'autant plus que Roy est un peu plus compliqué à piloter qu'Aurély en sol, légèrement. Mais en réalité, je ne pense pas du tout que ce soit un problème du personnage en lui-même. Au contraire, je pense que les changements qui sont faits sur ces items ces derniers temps ne font que le rendre meilleur et je me pose vraiment la question de si ça ne va pas commencer à dégénérer, on va dire. Mais bon, après c'est 0,5, enfin c'est 5% de puissance. Encore une fois, ce n'est pas une valeur de fou qu'il obtient par compétence passive. Mais on va dire que c'est plus l'accumulation le problème qu'autre chose. Jarvan, il y a... Les dégâts de compétence passive, on s'est demandé... Ok, donc maintenant... Mais ça, ce n'est pas un truc qu'on avait vu avant et que vous avez changé depuis Revert, ou je suis complètement fou. Je suis quasiment sûr qu'on a... Attendez, parce qu'on est dans le wiki en fait. Ok, non, apparemment, j'ai dû confondre ça avec ce que j'ai vu sur le PPE pour ce buff-là. Enfin, pour ce... On va dire, ce patch-là, on va dire. Du coup, non. En fait, c'était en 13.18 qu'ils ont augmenté le dégâts... Enfin, oui, j'ai le relative ratio du coup du passif. Enfin, qu'ils l'ont baissé justement parce que le personnage était trop fort qu'il est passé de 8 à 6. Et que là, du coup, ils le re-up à 7% après, du coup, avoir fait pas mal de patchs d'augmentation, notamment le patch de 14.5 où ils augmentaient son arbre en growth et qu'il diminuait le cooldown du Q. Alors après, de toute façon, évidemment... Comment dire ? Évidemment, il faut prendre en compte le fait que... Jarvan, c'est un personnage qui, en tout cas en compétitif, est assez... Même en général. Il est assez dépendant de son adversaire. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu le piques dans des positions où il y a pas mal de personnages qui sont mobiles en face, ça va pas être un personnage qui est très oppressant. Par contre, si tu le piques dans la méta qu'on a actuellement, c'est-à-dire la méta avec pas mal de Jinx, pas mal de... Antalya, par exemple, aussi, qui peuvent être un peu chiants à gérer. Ce genre de trucs. Des rumbles aussi, potentiellement, mais qu'ils soient avec ou contre, peuvent être un champion qui peut se faire assez facilement à voir dans ce genre de situation. Tout ça, ça peut contribuer à un personnage qui devient de plus en plus oppressant et plus chiant à jouer contre, et donc plébiscité par les gens, en général. Je pense pas que Jarvan soit un personnage qui soit si faible que ça, et honnêtement, ça... Le champion du passif va pas non plus forcément le changer drastiquement non plus, mais c'est clairement un champion qu'il faut... que les gens devraient commencer à jouer dans les spots où il est jouable, c'est-à-dire avec des carriques qui ont pas de mobilité, on va dire. Évidemment, là, il a été, je pense, plus, on va dire, mis sur le retrait, parce qu'on a des champions comme Aurélion Sol, justement, comme Azir, et aussi comme... Comment il s'appelle ? Zeri, qui reviennent un peu dans la méta, Smulder aussi, d'ailleurs, également, est un champion qui, dans les métas, faisait que c'était plus compliqué de jouer Jarvan, parce que les champions de méta n'étaient maintenant plus aussi faibles contre lui, justement. Mais, il reste un personnage qui est assez fort dans les spots ici, donc un peu de la manière d'un Malfi ou d'un Rammus, quoi. Jin ! Alors, du coup, la vitesse de placement bonus après un coup critique a été augmentée, et les dégâts du... Ah, ont été augmentés, ok, très bien. Donc, il est plus rapide après un coup critique, pour cent, attention. Et derrière, du coup, les dégâts minimums de la grenade, donc, ça veut dire le premier cas, je suppose, passe de 45-145 plus jusqu'à 65% des dégâts d'attaque plus autant de puissance à 44-144 plus jusqu'à 75% des dégâts d'attaque. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est moins fort en early, mais qu'il a un plus gros ratio d'AD. Alors, je sais pas si Jin est toujours un personnage... Alors, je sais que l'époque de Jin qui avait des 1000 d'AD et tout irrévolu, par contre, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que Jin est toujours un personnage qui a plus d'attaque que d'autres personnages avec les mêmes items à l'heure actuelle, on va dire, dans la méta ? Parce que si c'est effectivement le cas, ça veut dire que il pourrait bénéficier vachement plus de ce changement-là que d'autres personnages, on va dire ça, c'est sûr. Et que du coup, avoir un plus 9% d'AD supplémentaires, on va dire, enfin, de rassurer des supplémentaires sur son Q serait plus intéressant. Il faudrait voir, je sais pas, si c'est vraiment un changement qui est si incroyable que ça, d'autant plus que je pense que Jin a plus besoin d'un semi-rework qu'autre chose à quel point le personnage n'a pas forcément de but particulier dans la méta actuelle. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment fort pour être un champion bully en lane, c'est pas suffisamment utilitaire pour être un champion qui bat des personnages comme Ash, par exemple, ou même des Varus dans le côté utilitaire. Et c'est pas un personnage qui a des dégâts supplémentaires, enfin suffisants, pour être un vrai destructeur en général, parce qu'il a trop de problèmes contre les tanks pour ça, on va dire. D'autant plus que il a pas la mobilité, on va dire, qui peut lui permettre d'être une sorte de all-rounder, on va dire, d'un personnage qui peut faire tout mais qui est pas forcément aussi fort dans chaque catégorie comme un personnage comme Lucien, par exemple. Ce qui fait que j'ai du mal à voir une place pour Jin dans la méta actuelle en dehors des personnages, enfin des gens qui savent le jouer, on va dire, très bien. C'est un peu ça le problème. Donc, ouais. c'est avoir des dégâts supplémentaires, ça peut être intéressant notamment avec le Q parce que ça peut aussi se dire aussi qu'il y a une certaine capacité, on va dire, multiplicatrice, on va dire, dû au fait que ça va lui permettre plus facilement d'obtenir le kid sur, on va dire, sur un sbire, par exemple, au moment où tu mets le Q-spell et donc ça va potentiellement l'aider à des trucs genre des wave clears, tout ça, ou potentiellement dans le RAS de lane, ça y est, il va y avoir des moments où il va pouvoir queue un sbire, on va dire, de plus haut HP pour surprendre l'adversaire avec un rebond intéressant mais c'est des interactions un petit peu spécifiques et si vraiment ça fait un gros changement au niveau du wave clear, ça peut être un buff intéressant pour lui en dehors de sa patte. Les dégâts physiques par projectile passent de 40-100 plus 50% des attaques bonus plus 20% de puissance à 40-100 plus 55% des dégâts d'attaques bonus plus 1% de puissance. Donc, ils ont effectivement buff Kaïsa. Je ne me prépondais pas à ce qu'ils le fassent. Je ne comprends pas trop. En fait, je ne comprends pas trop mais en même temps, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que le personnage n'est pas plus joué que ça pour être honnête. Apparemment, ils disent qu'ils ne veulent pas forcément toucher à sa capacité de jouer autour de la puissance parce qu'ils pensent que c'est peut-être assez fort. Et du coup, ils ont augmenté les ratios de ses dégâts d'attaques du spell car ils demandent de s'engager plus pour être efficaces. Je ne suis même pas tellement sûr de ça parce que je pense que ça va surtout aider pas mal la Kaïsa AP qui commence, Madame Une, à, on va dire, wave clear plus facilement. Mais, en dehors de ça, c'est vrai que c'est... Non, en plus, même en parlant de ça, on va dire que ça, en gros, on va dire, un avantage lorsque tu joues au Kaïsa AD parce que le QSPEL est une composante entière essentielle de ton nuke et de ton one-shot, on va dire. Donc, ça fait que je pense que ça fait plus que de buff sa version AP, on va dire. Après, plus que de buff uniquement la version AD, justement, et que ça touche aussi sa version AP. Bref, de toute façon, je pense que vous devriez uniquement jouer avec Kaïsa AP pour être honnête parce que la différence de puissance de Kaïsa AP par rapport à la Kaïsa AD, c'est pas le même champion, on va dire, clairement. tu joues pas du tout le champion de la même manière et le champion n'est pas faible aux mêmes choses, on va dire. Donc, ouais, clairement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a une variante des deux qui est vachement plus forte et plus intéressante pour les joueurs, que ce soit les Boatlaners ou les Milleners, d'ailleurs. Mais, ça veut pas forcément dire que là, tout de suite, le fait de la buffer en AD, ça va vraiment permettre à ces autres builds de revenir. Je pense qu'il y a un trop gros gap pour ça. Le Blanc, les dégâts du A ont été augmentés, le délai de récupération nous a été réduit. Alors ça, c'est pas un truc qu'on veut ça, de Le Blanc. Bon, les dégâts magiques du Q qui augmentent de 5, c'est pas un truc, ouais, bon, ok, d'accord, vous vous rappelez de ce que j'ai dit pour Draven, c'est à peu près la même chose, sauf que vous imaginez que Draven met deux fois moins de notre attaque. Ça sert absolument à rien. À la limite, peut-être pour la Cédé Sbire plus facilement, mais en dehors de ça, aucun intérêt. Et d'ailleurs, la distorsion, le délai de récupération passe de 18-10 à 15-10. Ça veut dire qu'elle peut potentiellement dans un... Imaginons qu'elle en met quoi ? Là, maintenant, c'est genre 15. Oh putain, il faut combien de trades pour que ça fasse 15 ? Il faut qu'elle fasse 5 trades. Ça. Au cinquième trade, elle pourrait en faire un sixième, si je compte bien ça, on va dire. Même si le problème de ça, enfin de compter comme ça, c'est surtout qu'en réalité, le blanc ne fait pas cinq trades avec son Z parce que son Z coûte trop de mana pour ça. Mais bon. Quoique, peut-être qu'ils avaient baissé le coup de mana. Mais bref, il faudra y voir. Après que je regarde. Mais le fait est que ça peut être intéressant si vraiment tu fais des trades intensifs, on va dire, avec le personnage. Mais je ne sais pas si ça va vraiment être si intéressant que ça parce que si tu arrives à faire des trades intensifs comme ça sans tuer l'adversaire, c'est qu'il se passe quelque chose dans la lane et que ce n'est pas forcément quelque chose de très rassurant pour toi. Bordekaiser. Les dégâts de... Les dégâts de récupération du A étaient réduits. Les dégâts ont été réduits. Il n'est désormais plus possible de sortir derrière grâce à certaines compétences ou propriétés... Ah, propriétés d'objets. Ok, très bien. Donc, je vais lire le paragraphe pour le coup parce que celui-là l'air intéressant. Depuis longtemps, Bordekaiser est trop fort au niveau les plus bas et trop peu stable au niveau les plus haut. La différence vient de sa phase de laning faible et de son ultime trop facile à contrer par un objet bon marché et certains effets de champion. Avec ce patch, nous espérons remédier à ces deux éléments tout en réduisant un peu ses dégâts pour compenser. Nous savons que ce changement à portée à son ultime est plutôt risqué. Il est possible que l'équilibrage de Bordekaiser ne puisse pas se faire sans la présence de contres et peut-être que les joueurs s'amuseraient plus avec un ultime pas toujours efficace mais un kit de base plus puissant. Mais nous allons soutenir cette décision en cette version de Bordekaiser et nous allons faire de notre mieux pour l'équilibrer en prenant en compte ses nouvelles forces. Donc, la récupération du Q passe du coup de 9 à 4 à 8 à 4 secondes ce qui n'est pas incroyable non plus même si c'est l'activité que tu as l'habitude de spammer donc en réalité je pense que c'est peut-être le changement le plus important de tout ce patch pour Bordekaiser mais on va dire que ça se joue avec l'ultime bien sûr. Les dégâts magiques du E passent de 80 à 140 plus 60% de puissance à 70 à 130 plus 60% de puissance ça n'a quasiment aucun intérêt parce que tu ne fais pas de dégâts principalement avec ton E donc ça pour le coup c'est comme s'il ne s'était rien passé même si c'est du moins 10 et enfin du coup le fameux changement du royaume des morts les champions ne peuvent plus sortir du royaume des morts de Bordekaiser en utilisant la ceinture de mercure le cimetère mercuriel la volonté de faire d'Alistar guérison du scorbule de Glanplank flamme vitale de Milio Ragnarok de Naf ou rugissement cependant l'immunité au contrôle de full empêche toujours l'application de royaume des morts ok mais du coup est-ce que Ragnarok Golov c'est pas justement je sais pas on va dire que l'immunité au contrôle de full ça peut potentiellement vouloir dire des trucs genre l'ulti de Vaille ou l'ulti de Malphite ce genre de trucs ça faudrait voir ok ou alors peut-être que justement à partir du moment où Olaf a déjà appuyé sur R peut-être que du coup tu peux pas l'envoyer dans le monde des morts mais tu peux pas utiliser ton R pour sortir du royaume des morts je crois que c'est ça le truc ouais c'est vrai que je regarde un peu l'interaction avec ça parce que pour le coup je fais partie des personnes qui pensent que ce changement est pour 99% sont des match-up fake voilà qu'on soit tous très clairs parce que en fait le problème c'est que la QSS c'est pas particulièrement un item que les gens achètent naturellement déjà c'est un item déjà que la plupart des gens n'achètent pas du coup tout court parce qu'ils ont 6 ans à cerveau et qu'ils se retrouvent pour les carries surtout dans une situation où ils devraient se retrouver à purger des CC et bah ils prennent le sort d'un vocateur cleanse en fait ils prennent pas ils prennent pas la fantôme et derrière ils achètent une QSS en cinquième item si vous voulez ils attendent pas d'être en cinquième item avant de pouvoir acheter cet item là là la question c'est est-ce que les gens achètent ceinture de mercure en on va dire lorsqu'ils affrontent Mordecaiser spécifiquement pour sortir de son ultime la réponse est non voilà déjà première chose utiliser la ceinture enfin acheter la ceinture de mercure ça te fait ça veut dire moins 900 gold en gros pourquoi parce que même si ça donne de la résistance magique c'est pas un item qui converge assez rapidement sur un autre item dans le jeu on va dire ce qui veut dire que tu t'écartes de ton bulle spécifiquement pour prendre cet item là de la même manière que les gens prenaient des normes de l'oubli pour en lane ce qui est pas une bonne idée rassurez-vous tout ça pour dire que si t'as l'argent pour pouvoir acheter la ceinture de mercure dans une game au lieu de t'acheter un autre item qui fait partie de ton bulle ça veut dire que tu gagnes déjà la lane parce que sinon t'aurait pas l'argent la lane le mordecaiser a déjà perdu parce que le but de mordecaiser et c'est la question enfin c'est je pense le vrai problème de mordecaiser et pas forcément son ulti qui est clensable c'est surtout le fait que c'est un champion qui à l'heure actuelle ne peut pas gagner sa lane aussi bien qu'il le devrait et ça veut dire du coup qu'il ne peut pas souvent avoir on va dire l'avantage dans ses games comme c'est un personnage qui est un basique basiquement un stat check vivant c'est à dire que tu le ti et si tu passes le stat check il ne sert à rien si tu passes le stat check il est très oppressant et il fonctionne le problème c'est que la ceinture de mercure n'était pas un item qui était utilisé la plupart du temps dans un état on va dire égal de puissance et si elle l'était utilisée dans l'état actuel de puissance je ne suis même pas sûr que ce soit si intéressant que ça de l'acheter et de se priver de 900 goals et de potentiellement un item on va dire alors oui effectivement le personnage est assez fort il obtient des augmentations de stats qui sont assez fortes parce que franchement on peut le regarder mais on est quasiment sur je crois c'est du 10% de toutes les stats je me suis vraiment passé en QWERTY comme ça pour aucune raison non j'ai juste fait une erreur avec donc voilà donc il se heal le 10% de la vie maximum de l'adversaire et il réduit leur AD AP d'attaque speed maximum de 10% et il le gagne lui pour lui-même bon effectivement on peut se dire ok on regarde les stats et on fait ok bon ça a l'air d'être absolument plus gros que l'ARM obtenu et le moins 900 goals de la QSS mais il faut se dire que déjà première chose c'est pendant les 7 secondes et que généralement la plupart du temps tu peux juste le time out en général sauf si justement le mode recuseur est suffisamment fort mais en plus de ça en réalité la plupart du temps même avec ça tu peux quand même gagner le 7 check c'est ça le pire ce qui fait que le personnage est généralement pas suffisamment fort à partir du moment où tu pouvais prendre la sortie de mercure parce que si tu peux allouer la sortie de mercure dans d'autres gold et notamment 900 gold c'est clairement l'item la plupart du temps c'est le nombre d'argent que tu peux avoir pour terminer ton item c'est l'équivalent de 3 kills ce qui est quand même énorme généralement tu as déjà gagné le matchup donc ouais je pense que dans tous les matchups qui demandent la sortie de mercure en général Sanda t'as absolument aucun intérêt avec aucun impact c'est parce que soit tu gagnes ta lane avec Monde of Kaiser et très certainement tu vas on va dire ça veut dire que soit la personne est pas enfin aussi forte que toi dans la game et que du coup elle a gaspillé 900 gold pour même pas gagner du coup parce qu'elle s'est mis volontairement en arrière dans la game pour ça et que du coup tu la s'achètes quand même soit la personne a le même métasystème que toi et a réussi à acheter un turno dans ce cas là tu perds ta lane et c'est normal que tu perdes puisque tu devrais pas te retrouver tellement derrière avec Monde of Kaiser vu que c'est censé être un lane bully pour que la personne puisse avoir l'argent pour acheter la ceinture de mercure bref donc la première en même temps c'était soit un mauvais achat soit un achat qui était basiquement du win-more voilà donc ça ne change quasiment rien à comment est-ce que Monde of Kaiser fonctionne dans la game et ça le rend pas meilleur ou moins bon d'enlever cette interaction là cependant il y a deux match-ups spécifiquement dans lequel allez trois match-ups dans lequel ça peut poser un gros problème pour le coup ça et c'est le match-up de Gangplank le match-up Olaf et le match-up Rengar bon déjà Rengar top on va aller très très rapidement sur le truc je pense que si tu joues Rengar top tu le joues certainement en counterpick et donc tu ne te blindes pas Rengar top surtout pas maintenant d'ailleurs avant c'était le cas mais peut-être je pense que là c'est encore moins le cas maintenant le fait est que du coup très certainement que si tu te retrouves face à Monde of Kaiser de toute façon c'est déjà extrêmement de la merde de jouer Rengar et en plus c'est on va dire le cas le moins significatif parce que ça demandait des conditions très spécifiques pour que Rengar puisse utiliser son sort renforcé on va dire si tu n'utilises pas ton sort renforcé avec Rengar tu perds le fight très largement et si tu l'utilises avant ou après l'ulti de Monde of Kaiser enfin si avant l'ulti de Monde of Kaiser tu es mort aussi donc le fait est que ça n'a pas forcément un énorme impact sur ce matchup là parce que le Monde of Kaiser est censé de toute façon gagner pour ce qui est on va dire de Olaf par contre ça peut poser un gros problème ça peut dépendre un peu du truc parce que pour le coup peut-être qu'il y a certains moments où Olaf va on va dire avant était capable de se barrer de l'ulti de Monde of Kaiser et du coup ça faisait en sorte qu'à un certain moment où on va dire le stat check était très très close il virait quand même en la faveur d'Olaf parce que justement il y avait ce 10% en plus 10% en moins qui n'existait plus du coup pendant cette période là et que maintenant que ce n'est plus le cas peut-être peut-être que il y a certains moments à certains matchups spécifiques où Monde of Kaiser va gagner le stat check contre Olaf après encore une fois la question c'est est-ce que Olaf qui appuie sur R avant l'ulti de Monde of Kaiser peut ne pas rentrer dedans et si c'est vraiment le cas ça veut dire qu'un Olaf qui sait qu'il perd le stat check peut quand même éviter on va dire il peut quand même éviter l'ulti de Monde of Kaiser s'il veut ce qui veut dire que ce n'est pas non plus un changement qui va être si impactant que ça si c'est le cas si ce n'est pas le cas et tu peux ulti un Olaf qui est sous R ça veut dire que là pour le coup on peut avoir des changements sur certains moments de la partie où Olaf se fait effectivement stat check par Monde of Kaiser voilà ça ça peut être genre le premier matchup sur lequel ça peut définitivement avoir un impact et ensuite l'éasuit du Grand Plank et pour moi on va être très très clair c'est un énorme nerf on va dire pour Gangplank dans ce matchup là parce que je pense clairement que c'est peut-être le matchup qui passe le plus de losing à winning on va dire pour Monde of Kaiser parce que le simple fait que Gangplank puisse dire en fait ton outil j'en ai rien à foutre en claquant des doigts avec son sort que tu perds toutes les 10 secondes c'est clairement un truc qui est vachement plus impactant dans les matchups qu'un item que tu dois acheter et qui te dépense de l'argent et qui t'éloigne un peu ton power spike là c'est vraiment un truc qui est dans le kit du champion un truc que Gangplank de toute façon utilise toutes les 5 secondes et qu'il peut juste void ton ulti comme ça parce qu'il en a envie et ça veut dire qu'il y a un matchup notamment du coup ce matchup Monde of Kaiser Gangplank qui va passer de extrêmement à la faveur de Gangplank à plutôt en faveur de Monde of Kaiser grâce à ça alors après il y a toujours le bordel des tonneaux qui font que c'est un peu chiant de jouer contre un Gangplank même si tu joues Monde of Kaiser mais maintenant tu peux effectivement trapper le GP dans ton ulti la question que je me pose c'est s'il y a l'ulti de GP et que tu le tiens après est-ce que tu gardes l'ulti GP à l'intérieur ou pas faudrait voir tout ça pour dire que je pense quand même que Monde of Kaiser pourrait avoir un énorme buff dans ce matchup là et qu'on peut plus forcément se permettre de pick GP dans Monde of Kaiser aussi facilement voilà donc c'est ces 3 matchups là et encore ces 2 matchups là dans lesquels il pourrait y avoir un impact mais dans tous les autres matchups de la planète ça n'a aucun intérêt voilà voilà donc est-ce que Monde of Kaiser est buff ? oui mais c'est pas suffisant voilà c'est tout ce que je voudrais dire parce que je pense que le personnage a trop besoin de plein de choses pour qu'il puisse enfin redevenir méta et je suis pas sûr que la seule chose qui l'empêche d'être méta c'était le fait qu'on puisse QSS son ulti quoi Olafinho alors les dégâts bonus contre les monstres donc de la déchireuse passe de 5 25 à 5 45 ce qui est pas mal pour le coup comme buff 20 dégâts sachant que tu vas spammer les haches ça peut être intéressant après faut se dire que je sais pas sûr qu'au niveau 9 t'en as vraiment autant besoin que ça après il y a quand même un bon gros buff au niveau 4 donc ce sera plus on va dire niveau 8 mais quoi que niveau 8 niveau 7 je sais pas c'est niveau 8 ou niveau 7 parce que je sais pas quand est-ce que tu dois mettre le point un point dans un autre spell mais bref ça va dire qu'au niveau 7 niveau 8 il y a peut-être un buff intéressant mais je sais pas si ça sera déjà on va dire ce sera encore un moment où un plus 15 de dégâts par hache sera intéressant mais je pense quand même que si et que ça peut être un petit peu plus intéressant pour lui mais en général pas un truc si impactant que ça pour le premier clear de Olaf mais un peu mieux pour la suite mais ça change pas forcément mon point de vue sur Olaf Jungle qui est que c'est toujours strictement inférieur à Olaf Top Rise alors ça pour le coup ça c'est potentiellement le changement le plus out du patch ça je l'ai vu je me rappelle donc le ralentissement du Z a été augmenté donc le Z lorsque tu n'as pas le E sur la Derser donc la marque où du coup ça ne route pas le mec mais c'est juste à le slow maintenant le slow passe de 35% à 50% c'est huge pour Rise pour le coup parce que ces 15% sont peut-être la différence que tu as entre louper et réussir ton Q derrière ce qui est que tu peux te permettre vachement plus facilement de faire des combos un peu plus risqués en termes de réussite avec Rise notamment parce que avant tu faisais souvent le E Z Q spell parce que tu avais besoin de root le mec pour pouvoir toucher le Q spell et faire les dégâts supplémentaires là maintenant avec 50% de ralentissement au lieu de 35% tu peux potentiellement te permettre de Z E Q ce qui augmente drastiquement les dégâts que tu fais pendant un trade et que du coup ça peut rendre le personnage un peu plus difficile à jouer enfin à jouer contre à affronter lorsque tu es un champion qui n'a pas de sort de mobilité on va dire le D de récupération passe de 13 9 secondes à 11 9 secondes en plus ce qui fait que c'est un sort que tu peux vachement plus facilement utilisé en lane et qui va surtout match pas mal d'autres sorts on va dire chez d'autres champions qui peuvent potentiellement rendre le spell plus attractif on va dire à utiliser et qui peut te permettre de réussir pas mal de trades qui seraient potentiellement losing avant donc en conclusion un changement très intéressant Scorner alors oi 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 alors la refonte de scannons a sorti le badge précédent il s'est avéré très faible dans la jungle il est trop fort sur le vaut du haut ça c'est vrai ça c'est pour le coup j'en avais entendu parler nous nous attendons à ce que ses performances ne se lisent quand les joueurs apprendront à mieux leur manier mais il est quand même possible de le modifier pour le rendre plus agréable à jouer ok j'espère que ce sera effectivement un changement agréable à jouer et pas un changement on y est broken vu qu'il y a un mode fixe j'ai des doutes tout d'abord tout d'abord nous allons mettre à jour ses runes et ses objets recommandés pour la jungle tous les patchs recommandés à propos désormais des runes volonté dans l'arbre principal ou dans l'arbre secondaire une patch avec apricou est également proposée puisque cette rune marche très bien sur scanner effectivement de manière très surprenante que racier fonctionne aussi très bien sur lui pas tellement surprenant pour être honnête mais ok je vais prendre la place du gantelet givran dans ses recommandations d'objets là pour le coup je pense qu'un gantelet givran sert pas vraiment à grand chose mais oui ensuite nous améliorons son A de plusieurs façons afin de rendre le scanner plus mobile et de rendre cette combattance plus facile utilisée dans des combats en général et enfin nous transférons un peu la puissance de son Z vers son A pour le moment d'augmenter le Z au maximum en premier sur la voie du haut de ce qui rend le scanner bien plus fort quand il est dans la jungle enfin que quand il est en jungle ça nous essayons d'équilibrer ces deux aspects du jeu du champion nous augmentons un peu le ratio de dégâts d'attaque du A pour qu'il soit possible de le jouer comme un collotte ce sera un problème tant qu'ils ne changeont pas ça c'est que c'est un peu c'est une onde de choc qui a 700 de range genre je déconne pas ça a vraiment 700 de range c'est pas normal pour être honnête c'est pas normal si tu regardes d'autres spells d'autres champions qui sont à peu près similaires dans leur fonctionnement de ce genre de spell là c'est c'est plus que le E de Lissine c'est plus que le E de Malphite c'est plus que pas mal d'autres spells qui justement fonctionnent comme ça en spell on peut parler de Vex aussi qui a aussi un spell qui est un peu semblable même si c'est pas forcément un peu le c'est pas forcément le même archétype de personnage c'est celui-là effect radius je suis à 55 550 il y a aucun spell qui fait on va dire qui met une grosse onde de choc on va dire dans on va dire ouais c'est ça et qui donne un shield en plus derrière qui slow en plus de ça c'est vrai j'avais pas vu et qui en plus a un ratio enfin un radius aussi énorme pour le coup parce que franchement 700 de range c'est assez gigantesque je pense que si on a les ouais si j'étais toujours on peut regarder voilà c'est plus que la range d'attaque de Katalin la range d'auto-attaque de Katalin c'est pas normal c'est vraiment mais alors vraiment pas normal que ce soit plus que n'importe quelle range d'auto-attaque dans le jeu en dehors des trucs genre Trixana au niveau 18 ou Kogmo avec son Z quoi ça veut dire que c'est ce qui a normé maintenant c'est un champion en distance vraiment il faut se dire ça quoi et pour moi je pense que augmenter le coût en mana ou changer les dégâts magiques pour qu'ils soient plus faibles ça fait que déplacer le problème qui fait que ce sera assez compliqué pour Scarner enfin pour les gens d'affronter Scarner de manière saine on va dire ouvrir une rouge objet qu'on va recommander on n'a pas allé la set de base donc les sets de croissance en mana augmentent enfin baisse au contraire ok mais les sets de croissance en génération du mana augmente ok ça pour le coup je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on fait ça en plus augmentant le coût en mana du Z parce que les deux se cancel et du coup finalement il se passe rien les dégâts par coût du Q-spell passent de 10, 50 plus 40% des dégâts attaques bonus plus 6% de paie bonus il n'y a pas la flèche à 10 à 70 donc on est à plus 20 plus 60% des dégâts attaques bonus on va voir si le personnage prend toujours de la D parce que sinon ça sert pas à grand chose le coup en mana passe de 40, 60 à 30, 50 donc c'est le bien pour le coup mais du coup ça annule aussi les changements qui ont été faits sur le Z encore une fois la durée du buff passe de 3,5 à 5 secondes ce qui est très bien du coup parce que ça permet c'est vachement plus facilement de mettre les auto-attaques entre les Q-spell et donc d'avoir un peu plus de flexibilité dans le personnage on va dire et notamment dans certaines interactions je pense de match-up ça peut être très très intéressant le délai d'avant réutilisation de soulèvement passe de 0,75 secondes à 0,5 secondes ce qui est que tu pourras plus facilement on va dire lancer le Q-spell après l'avoir ramassé quoi donc ça rend le personnage un peu moins clunky et un peu plus un peu moins prévisible on va dire et le délai d'incantation de terre brisée passe de 0,5 secondes à 0,35 secondes ce qui est que c'est plus rapide et que ça reste la durée pendant laquelle le scanner reste immobile lorsqu'il en sort le rocher de terre oui c'est ça donc il est immobile maintenant plus que pendant 0,35 secondes ce qui encore là va vachement aider on va dire le personnage lors de ses phases de lait n'a pas à se faire go in à ce moment là 0,35 alors ça reste toujours réactable pour le coup mais c'est un peu plus compliqué quand tu prends en compte certains spells qui sont un peu plus longs à se lancer donc certains matchups devraient être changés par ça et ensuite on a changement sur le bâton sismique bon le bâton sismique le bastion sismique ouais j'ai envie de regarder les hotfix avant de me prononcer quand même pour le coup les dégâts de la compétence passive passent de 7-12% à 7-10% ok donc il fait moins de dégâts avec son passif qui est un genre littéralement il fait moins de dégâts en général quoi parce que tu t'appuies que ton passif quasiment tout le temps le terre brisée donc les dégâts de la terre brisée passent de 10-70 plus 60% des attaques bonus plus 6% des ppb bonus de scanner à 10-70 plus 60% des dégâts d'appuies bonus plus 5% des pp de scanner ok donc c'est pour c'est pour un peu tone down la version tank de scanner donc peut-être que il y a en vouloir que scanner ait une intimation un peu plus bruiseur mais le problème c'est que son kit de sort est plus vraiment adapté à ça le soulèvement des dégâts qui passent de 10-70 plus 60% des dégâts d'attaques bonus plus 6% des ppb bonus de scanner plus 15% de pp max de la cible à 10 à 70% plus 60% plus 5% des pp bonus de scanner ok très bien donc toujours un même changement sur les hp les dégâts du z passent de 50-150 plus 80% de la puissance à 50-130 plus 80% de la puissance ok donc il repère encore des dégâts sur son z et correction d'un bug jusqu'à le z de la calia au croyer plus d'énergie que prévu ça c'est autre chose ok ça c'est d'autres trucs ok bon donc son z fait encore moins de dégâts qu'avant mais le problème c'est que ça reste toujours un spell que tu peux spammer parce qu'il y a eu les changements sur le mana et que ça reste toujours un spell qui est impossible à esquiver je sais pas si d'ailleurs si les dernières secondes ont été un peu plus difficiles à capter mais tout ça pour dire que le z est toujours aussi oppressif en général avec du coup les mêmes portées et même s'il y a pas les mêmes dégâts la même économie de mana qui fait qu'il peut toujours l'utiliser aussi souvent qu'avant même si ça va effectivement pas être aussi fort ça reste aussi peu interactif et un peu chiant en termes de design et derrière du coup son Q tu peux le lancer plus souvent et il est plus facilement métable entre guillemets mais du coup il fait moins de dégâts maintenant et ce qu'il y a le moins en fonction des PV de Scanner certainement parce qu'ils se sont rendu compte que si tu prends vraiment Queuracier que tu arrives à le farmer c'est un champion qui devient très très puissant j'ai peur que les premiers scanners qui arrivent en compétitif se disent ah il faut prendre Queuracier et du coup ils vont prendre Queuracier et ils vont se faire casser la gueule parce que Queuracier en compétitif c'est pas fou et que derrière le personnage va avoir une mauvaise répute ou alors peut-être qu'au contraire le personnage va avoir une mauvaise répute de toute façon parce qu'il se rende compte déjà que si tu dois acheter Queuracier pour que ce soit viable c'est pas un bon pic du tout donc ouais j'ai un peu peur de ça et de comment est-ce que ça va influencer le personnage le fait que si c'est effectivement aussi facile que ça d'utiliser Queuracier est-ce que ça va pas un peu conditionner le personnage de la même manière que Mundo a été conditionné grâce à ça il faudra voir mais ouais on va dire que les changements rendent plus facile et plus sympa de jouer Scanner mais ils l'enherent un peu lorsqu'ils jouent en tant que on va voir si la version Blizzard peut être intéressante avec notamment l'identitianesque parce que ça peut permettre aussi de gagner pas mal de trucs avec un dégât on va dire d'autant plus avec le ratio AD du Q voilà voilà ok Silas les dégâts au moins du Q-spell passent de 70 à 100% d'accord ok donc vous voulez vraiment un Silas meta ok intéressant j'ai hâte de voir ce que ça va donner et s'il va y avoir des problèmes qui vont arriver avec ça parce que pour le coup je vois pas quelle serait la bonne conséquence que de remettre le Silas en jungle mais bon on va voir moi ça me fait plaisir en tant que main mais je suis pas sûr que le monde a besoin d'un Silas jungle on va dire l'heure actuelle il a toujours un win rate dégueulasse je pense effectivement que c'est pas attends quoi ah les gens ils en prennent même pas le Q en premier les gens prennent même pas le Q en premier ok très intéressant ouais effectivement bon le personnage peut-être encore un peu de temps à passer avant d'être fort en jungle pour le coup ouais assez facilement ok Thresh l'armure de base passe de 31 à 33 et la salle de consensus en essence magique passe de 1,3 à 1,55 ça c'est un peu plus huge entre guillemets même si ça reste un chiffre très très bas pour être honnête c'est quoi c'est allez on est parti donc 1,55 fois 17 on est là sur du soit 26 et 1,3 fois 17 on est sur 22 bon c'est du gain 4 de RM ça va je pense que je pense que c'est pas non plus trop grave je pense que même si tu prends vraiment sur des botlines avec énormément d'AP je suis pas sûr que ce soit un changement qui soit si intéressant que ça d'autant plus que l'armure de base qui passe plus 2 c'est pareil un truc pas très très important yep dans plus que Thresh c'est souvent un personnage qui arrive à mythiquer pas mal de ses dégâts avec ses temps de CC Zach les régénations de base des PV toutes les 5 secondes passent de 8 à 5 c'est pas vraiment ça le problème si je peux me permettre merci pour ce nerf mais c'est pas forcément ça le problème malheureusement le problème c'est que tu peux pas le trade même si t'avais 3 bords de vie et c'est pas forcément que à cause de sa régénation de PC toutes les 5 secondes Zeri la PV de base d'accord ok bon on a discuté un peu ce qui se passe avec le plus 30 et le moins 30 avec Akali mais avec Zeri c'est à peu près pareil d'autant plus que on va dire qu'il y a très peu de duels en botlane qui se jouent à 30 HP près pour le coup il y en a ça existe ça peut arriver mais généralement t'es pas on va dire encouragé et prendre avec Zeri parce que c'est pas un personnage qui est censé avoir une grosse phase de lane très souvent t'as envie de te faire un peu petit pendant la phase de lane parce que tu sais que ton but c'est de scale à un item voire deux donc pas un truc très impactant on va dire et si tu te fais tuer en early game maintenant c'est pas forcément à cause des 30 HP que t'as perdu la plupart du temps c'est que tu te serais fait avoir de toute façon système le baron à short alors les dégâts magiques de la flac d'acide passe maintenant 10 à 20 enfin non merde 10% des dégâts de ces dégâts attaques à lui à 200 plus 10% de ces dégâts ok très bien donc ça veut dire que maintenant il fait des dégâts de base plus intéressants du coup ok le rarantissement passe de 50-60% ça me s'en fout les dégâts magiques du grappin du baron territorial j'arrive pas à croire que c'était vraiment 75 mais ok les dégâts magiques de l'éclin du baron prédateur passe de 15% du pédé actuel de la cible à 20% du pédé actuel de la cible c'est toujours pas incroyable et les dégâts magiques du cire c'est bien par contre pour le coup et dégâts magiques de la projection dans les airs du tentacule passe de 25% à 200 plus 25% bon je pense et surtout pour être on va dire plus fort contre les cibles squishy et aussi contre les gens qui veulent le taper à la 20ème minute j'ai toujours été une personne qui était extrêmement déçue par l'état actuel du nashor et à quel point c'était facile de le faire même par deux personnes lowlife donc je vais pas dire que je suis pas content par ces changements là parce qu'au contraire je pense qu'elles vont dans la bonne direction et que c'est une bonne chose nonobstant je pense en toute honnêteté et en toute humilité que c'est pas suffisant l'arbre du néant alors du coup qu'est-ce qui s'est passé lors de ce patch nous avons juste quelques peu les larves du néant c'est d'abord elles apparaîtront désormais une minute plus tard je devrais les faire apparaître à peu près au moment où les champions des voix solo passent au niveau 6 ce qui leur permettra de contester cet objectif de manière plus importante ok très bien nous aimerions également dissocier son temps d'apparition de celui du dragon ça permettra ça devrait créer une grande tension pour les équipes qui pourront moins facilement prendre un objectif chacune dans son coin sans combattre le changement du délai de récupération devrait également réduire l'intérêt d'envoyer la voie du bas enfin d'envoyer la voie du bas sur celle du haut pour prendre de l'arbre du néant ok ou tout du moins se retarder ce déplacement et de plus nous pensons que la récompense au tuyau en déliminer les lords devrait être plus importante nous demandons donc les dégâts et réduisant le nombre d'effets nécessaires pour invoquer des mythes ok certes le problème qu'on a c'est que la plupart du temps tu peux augmenter les dégâts comme tu veux ça va pas être un truc incroyable non plus parce que en gros la plupart du temps une tour que tu vas prendre avec les larves du néant c'est une tour que t'aurais très certainement pu prendre même sans les larves du néant là la différence va peut-être être un peu plus importante mais la plupart enfin quasiment la plupart du temps c'est pas un truc qui va être qui va vraiment impacter énormément ta prise d'objectif on va dire il y a certains cas extrêmement précis notamment les moments où par exemple c'est les moments où tu fais un nail c'est que t'as genre 3 tourelles à tomber avant d'arriver au T4 enfin 3 non on va dire 2 tourelles à tomber avant d'arriver au T4 et que peut-être que là du coup avec tous les effets cumulés du néant en même temps ça te permet de prendre la tour que tu auras pas pu prendre et du coup de terminer la partie à ce moment là ou alors des moments où on va dire tu veux tuer une tourelle rapidement avant de pouvoir base et de prendre un objectif mais vraiment c'est des cas très très spécifiques c'est pas des cas avec lesquels tu peux vraiment jouer on va dire donc je pense que c'est à peu près fake ça quand il s'agit du compétitif quand ce qui concerne la solo cube peut-être que ça peut être intéressant mais je pense pas forcément que ce soit nécessaire et aussi que ça demande particulièrement on va dire à ce que les gens se déplacent pour ça quoi le seul toucher du néant passe donc de 5 à 4 effets du néant et on gagne toujours la deuxième invocation à 6 effets pour le coup ça dépend pas mal des games parce que pour le coup la plupart du temps j'ai pas forcément vu des moments où t'avais 4-2 quoi la plupart du temps quand tu vois des games c'est souvent des 3-0 des 6-0 des 3-3 ou des 0-0 la plupart du temps c'est les scores que j'ai l'habitude de voir que ce soit en compétitif ou dans les games de solo cube j'ai pas souvent l'habitude de voir des 4-2 peut-être que ça peut augmenter ce genre de score maintenant que c'est plus avantageux pour l'équipe qui en a 4 mais je pense que c'est un peu fake aussi pour le coup par contre le temps d'apparition qui passe de 5 à 6 minutes peut-être que ça peut être intéressant mais ça veut surtout dire que on va dire il peut y avoir on va dire une sorte de d'afflux des personnes qui vont essayer de faire le direct très rapidement dans la game et encore ça dépend énormément des circonstances on va dire et si vraiment on va dire les gens jouent énormément via ce temps d'apparition qui est peut-être pas non plus si important que ça ça veut surtout dire que soit les gens vont se mettre à faire le direct à la place de faire les larves et que l'équipe adverse qui est mal dans la partie à 5 minutes va se rabattre sur les larves si l'équipe qui est devant on va dire n'a pas une tempo qui est on va dire immaculée on va dire mais on va dire qu'au moins il y a des moyens pour l'équipe qui est devant de gérer les camps de la jungle de manière à pouvoir prévoir que par exemple tu fais tes camps du bot side avant d'aller le drake et les grubs comme ça la personne l'équipe de l'autre côté qui essaye de prendre quelque chose sur la map à la place elle a plus rien à prendre sur le bot side donc peut-être qu'on peut automatiser un petit peu le play comme ça pour les équipes qui jouent extrêmement early game et que ça peut être un avantage en dehors de ça basiquement si vraiment les gens commencent à vraiment tous se rassembler autour du dragon parce qu'il n'y a plus les grubs en même temps ce qui je pense pas est vraiment le cas parce qu'on devrait normalement les gens devraient de toute façon privilégier le drake assez rapidement la plupart des gens ne font pas le drake minute 1 donc c'est souvent un objectif que les gens tentent à faire soit par dépit parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre soit qu'ils font pas du tout donc ça dépend un peu du truc ou qu'ils le font un peu tard donc de toute façon si tu fais pas le drake dans la minute près le changement n'a pas forcément d'intérêt mais en plus de ça si vraiment tout le monde se met à faire le drake à 5 minutes pour avoir les larves à 6 minutes ça veut dire que l'équipe qui va gagner le fight qui va arriver parce que tout le monde va vouloir aller au drake va de facto prendre les larves du néant donc je sais pas trop faudra voir comment est-ce que les gens optimisent du coup le early game maintenant et si du coup ils décident de faire un drake puis larve s'ils veulent vraiment le faire mais ça demande d'avoir non seulement une botlane qui soit qui soit bon bien dans la partie qui est le plus mais en plus d'avoir la toplane qui soit bien aussi donc faudra voir un peu si vraiment c'est applicable on va dire que ce sera plus là pour avantager les équipes qui ont vraiment genre que des winning lanes que des winning lanes la rotation de la boutique fantastique au revoir projet Sylas non au revoir projet Ezreal Psycho Guerrier au revoir Warwick l'Elu au revoir Volibear et au revoir Nami et bonjour Lissandra Miss Fortune Sylas et Zira voilà voilà écrivez-vous en Aram vous les voyez ici mais je vais pas en parler parce que je ne m'exprime pas sur les changements sur la RAM les icônes des postes assignées aux joueurs qui ont été ajoutées à l'écran de chargement en partie rapide ça rendra la répartition des postes plus claires pour tout le monde ça c'est cool et les corrections de bug et améliorations je vais vous les montrer vous les faire défiler lentement mais je n'en parlerai pas vous êtes libre de faire pause pour pouvoir les regarder voilà voilà et on a les skins les chromains donc c'est parti pour un euh récap on va dire donc Akali ça va quasiment rien changer sur sa phase de lane Azir pareil ça va quasiment rien changer à part les lanes qui sont vraiment très 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 nécessitant des trades et tout ça mais la plupart du temps ce sera pas le cas euh Briard c'est peut-être le nerf de trop pour le personnage j'ai peur que le personnage ne décolle plus après ça euh Draven ça n'a aucun intérêt si je suis pas assez beau euh Galio le mouvement speed paie énormément de bien pour le personnage et pour ses potentiels de Rome mais les gens ne jouent pas assez c'est notamment qui pas assez en tant que aussi d'ailleurs euh Graves euh la moitié de ses changements ont été reworked et du coup bon ça veut juste dire qu'il va faire un peu plus de crit dans son stuff mais sinon pas grand chose de plus euh Hway le personnage est déjà fort et euh même si le changement là est pas incroyable euh il devrait avoir plus de priorité maintenant mais c'est surtout un problème de méta euh euh Jarvan 4 euh le personnage est fort mais il reste toujours situationnel maintenant et je pense pas que ce changement là va grandement changer sa méta Jin euh le personnage a besoin de plus que ça même si ça peut aider sur son wave clear euh Kaisa le personnage est déjà fort il faudra faire très très gaffe avec ça parce que elle va potentiellement pas mal augmenter sa puissance et ses capacités de one shot le blanc euh c'est pas des changements qui vont vraiment la rendre broken ou forte mort de Kaisar euh on va dire que c'est un changement qui c'est des changements qui peuvent impacter potentiellement euh trois match-up euh sur les 160 du jeu donc c'est à dire Gangplank Olaf et Rangar et il y en a un des trois qui est toujours qui est même pas joué euh régulièrement donc euh on va dire que c'est que dans ces interactions là spécifiquement que ça peut être intéressant Olaf euh il claire un peu plus rapidement au jungle mais tu n'auras de toute façon pas privilégié Olaf jungle Rise euh pour le coup potentiellement le plus gros changement du patch avec celui de scanner parce que euh du coup il a des nouvelles routes de combo qu'il peut utiliser et du coup tu peux mettre plus de dégâts avec du ZEQ qu'avant où tu étais obligé de mettre du EZQ donc c'est très très bien euh scanner les runes euh machin on s'en fiche mais c'est surtout on va dire le fait que euh les les problèmes qu'il avait en termes de design dans le sens euh ce qui le rendait chiant à affronter sont toujours là et par contre les trucs qui on va dire étaient euh chiants à jouer sont plus trop trop le cas enfin sont plus trop là euh faudra voir un peu quelle itemisation il finit par prendre au bout d'un moment une fois que les gens commencent à comprendre comment l'utiliser et comment euh euh le rendre le plus utile possible mais à l'heure actuelle il a déjà été nerf une première fois en termes de dégâts et je me demande comment est-ce que ça va impacter les gens qui voulaient essayer de se mettre en personnage Sylas euh tout enfin ce changement est intéressant mais de toute façon enfin de toute façon il prend il utilise pas le le queue en jungle donc on s'en fout Thresh euh l'armure de base est légèrement augmentée il est un peu plus tanky mais ça a quasiment un petit impact euh Zack c'est pas la réaction de boss des PV qui va l'impacter donc il est toujours aussi chiant à jouer en lane qu'avant euh affronter en lane qu'avant et Zeri c'est pas 30 HP qui font la différence en early parce que tu n'aurais de toute façon pas très dans early voilà le nation fait plus de dégâts et les larves euh devraient potentiellement pouvoir être focus par les équipeurs Lee qui ont déjà fait le Drake voilà parce que le Drake reste un meilleur buff et un meilleur objectif à focus que les euh les larves même après l'énerve du Drake voilà voilà donc euh ben en bilan de ce patch du coup euh il y a comme dans le catch dans le 14.7 il y a pas mal de buffs qui sont pas vraiment des buffs si significatifs que ça d'autant plus que c'est pas des changements qui viennent on va dire en follow up avec d'autres changements qui ont été faits plus tôt on va dire parce que si on regarde les changements qui ont été déjà faits à part Galio qui se reprend un buff et qui commence à devenir de plus en plus impressionnant on va dire euh et Olaf qui a eu un petit buff supplémentaire sur son cœur de jungle mais qui de toute façon ont des problèmes fondamentaux en jungle qui font que c'est pas forcément des changements qui vont être si impactants que ça pour sa méta bah le reste c'est des nouveaux champions à chaque fois il y a Sylas qui je sais pas ce qu'il essaie de faire avec Sylas on va voir mais on va dire que le point de départ est pas bon je pense le point d'arrivée si on y arrive sera pas bon mais pour l'instant on arrive même pas à arriver au point d'arrivée donc bon pour l'instant pas très très impactant on va voir ce qu'ils font avec Camille parce qu'apparemment le personnage a l'air d'être assez chiant à la frontière et en dehors de ça euh dans la méta je pense qu'ils devraient potentiellement essayer de taper un peu plus sur certains champions de top lane notamment bah toujours Zac et Kassanté mais que derrière il y a aussi je pense plus de choses à faire du côté de la botlane avec Zeri notamment qui peut poser un peu de problème maintenant avec Jinx euh et derrière bah en mi lane on est toujours sur des rotations de type de type Oriana Azir Thalia quoi maintenant c'est vrai qu'on arrive de moins en moins à avoir d'autres personnages et je pense pas que le nerf d'Azir qu'on a vu maintenant ça sera un changement qui sera si puissant que ça pareil pour le buff d'Akai et on a de enfin on a pas vraiment de changement en mi lane à part potentiellement peut-être la venue de Ryze dans certains moments qui pourrait être très intéressant c'est vrai d'ailleurs que quand tu regardes quand tu vois les changements enfin les buffs sur le blanc et que tu vois derrière que Ryze qui est un de ses compteurs naturels se fait buff aussi tu fais bon bah à coup ça sert que je joue le blanc quoi mais bon bref tout ça pour dire que euh il y a pas mal de changements je retiendrai surtout comme j'avais dit euh le changement sur Ryze le changement sur Scarner du coup qui a pas mal été changé euh et potentiellement le changement sur Keissa voilà je pense que c'est à peu près les trois changements que je que je retiendrai euh et aussi le nerf de Briard qui je pense potentiellement pourrait être un peu chiant euh à utiliser maintenant pour à peu près tout le monde mais pas forcément pour les pros pas seulement que pour les pros euh voilà voilà euh et sinon après on a parlé des changements sur les lards du néant dans la catégorie euh dédiée donc euh vous savez ce que j'en pense voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut euh ça fait plaisir ça va être pour le référencement euh si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer la prochaine vidéo de notes de patch ou des vidéos que je vais faire sur le MSI qui va arriver euh forcément dans pas très longtemps n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications ça aide euh enfin non ça aide pour euh ouais non ça aide la cloche pour avoir les notifications j'étais presque putain bref je vous donne rendez-vous moi euh pour une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501